Pépa et la galette des rois Aujourd'hui, Pépa et Georges ont invité Delphine Donky pour jouer. Delphine a promis de leur apprendre à cuisiner un gâteau très spécial. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Pépa et Georges sont impatients. Nous allons faire une galette des rois. Dit Delphine. Georges ne connaît pas ce gâteau. C'est très rigolo à cuisiner et encore plus à manger, explique Delphine. Je vais vous aider, décide Pépa Pig. Pépa Pig aime beaucoup les gâteaux. Miam ! D'abord, de la poudre d'amande, puis du beurre, dit Delphine Donky. Ensuite, on mélange tout. Georges goûte la préparation. Miam ! Délicieux ! Attention à ne pas tout manger, Georges, dit Pépa. Il faut en garder pour la galette. Papa Pig met la galette au four et Pépa, Georges et Delphine restent devant pour la regarder cuire. Bientôt, une douce odeur d'amande et de beurre remplit la cuisine. « Regardez ! La galette est toute dorée ! » dit Pépa. « Oui ! » répond Delphine. « Elle est prête ! » Papa Pig prend des gants pour sortir la galette du four. Miam ! C'est l'heure du goûter. « Attendez ! » s'écrit Delphine. « Avant de la manger, il manque quelque chose de très important. » Hop ! Elle fait un petit trou sous la galette et y glisse une jolie fève. Ce sera une surprise pour celui qui tombera dessus. Papa Pig coupe les parts. « Hum ! Ça sent drôlement bon ! » dit Maman Pig. Le plus petit doit aller sous la table pour distribuer chaque part, explique Delphine. Georges est très content d'aider. « Pour qui est cette part ? » demande Papa Pig. Voilà une part pour Delphine. Et celle-ci ? Georges veut donner toutes les parts à Delphine. « Chacun doit avoir une part, Georges ! » rappelle Maman Pig. Papa Pig va aider Georges sous la table. « Celle-ci est pour Pépa et celle-là pour Georges ! » dit Papa Pig. Maman Pig distribue les assiettes. Bientôt, chacun a sa part de galette. Tout le monde est impatient de manger la galette. Mais il faut bien faire attention de ne pas avaler la fève. C'est Pépa qui mord dedans ! Quelle chance ! « C'est Pépa la reine ! » annonce Delphine. « Génial ! » s'exclame Pépa. « Alors je peux avoir de la galette ? » « Pas maintenant, Pépa ! » répond Maman Pig. « À quoi ça peut bien servir d'être la reine, alors ? » « La reine porte la couronne royale ! » annonce Delphine. Elle dépose une couronne en papier doré sur la tête de Pépa. Elle l'a faite elle-même avec du carton et des paillettes. « Et maintenant, reine Pépa, tu dois choisir ton roi ! » continue Delphine. « Je choisis George ! » décide Pépa. « Vive les rois ! » s'exclame tout le monde. George a aussi une couronne. Mais on dirait bien qu'il préfère la fève. George adore la galette des rois. Tout le monde adore la galette des rois. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada